Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le jour de la DH urbaine internationale de Grenoble et j'ai un nouveau vélo derrière moi que je vous présente tout de suite juste avant d'aller faire une petite reconnaissance de la piste et vous expliquer toutes les trajectoires possibles avec Cédric Gracia, un ancien pilote international de VTT. C'est parti ! Là voilà la nouvelle bête, le Canyon Spectral CF8 tout en carbone. Il est magnifique, je suis trop content. C'est donc mon nouveau VTT enduro tout suspendu en 29 pouces, une tuerie et en plus, regardez, viens, je l'ai personnalisé spécialement grâce à Link MTD. Kit Déco garde-boue, ma plaque, la plaque de la DH urbaine qui est déjà installée, stickers, déco avec les sponsors et tout, pareil à l'arrière. Et surtout, regardez, elle est holographique, ça veut dire qu'elle brille avec la lumière. Je vais vous montrer ça, c'est une dinguerie. Bon, ce qui est des caractéristiques, j'ai mis donc roue 29 pouces comme je vous ai dit. Je suis monté avec du Schwalb Magic Mary, j'ai mis la gomme ultra soft, donc la plus tendre à l'avant en 2.4 pour que ça accroche pour l'urbain. Et j'ai mis un autre pneu à l'arrière, c'est le Big Betty avec une gomme un peu plus dure en soft pour avoir un bon rendement au pédalage. Montage Fox 36, full Fox. Sur les freins, on est sur du XTR, j'aime bien le feeling qu'il y a avec. Avec des disques en 203 à l'arrière et à l'avant. Petit détail avec Leeserskins qui est mon nouveau sponsor de poignets. Ils m'ont fait des poignets avec mon nom gravé ici. Au niveau des réglages pour la DH urbaine, on gonfle beaucoup plus les pneus. On est à peu près à 2,5 bar, 3 bar parce que ça fracasse. Pareil pour les amortisseurs, j'ai mis à peu près 50 PSI en plus à l'avant et à l'arrière parce que pareil, ça fracasse. Bon, moi je suis toujours en pédale plate. Honnêtement, à Grenoble, ce n'est pas le mieux. Mais moi, je n'ai pas l'habitude des pédales automatiques. Donc, on reste en pédale plate. Ça va peut-être secouer, les pieds vont bouger. Mais bon, tant pis, je ne suis pas là pour le chrono. Le but, c'est de se faire plaisir. On se rend tout de suite à Grenoble, tout en haut de Grenoble pour découvrir avec Cédric cette piste de dingue. Il se passe quoi là ? Ça me fait un peu peur. Je ne vois pas grand-chose en vrai. Alors, je vais devoir sauter juste après là. Très simple. Visuellement, ça fait toujours peur. C'est ça les urbaines. On peut s'avancer ? Oui, on va s'avancer. Avance-toi d'ailleurs. J'ai un peu peur. Il y a un peu d'angle. Donc là, déjà, on ne voit toujours pas l'atterrissage. Là, tu es là sur le vélo, pas d'atterrissage. C'est à partir de maintenant, tu vas commencer à voir l'atterrissage. Donc déjà, un coup de pédale ou deux, tout simplement. Parce que vaut mieux être un peu long et squeezer le jump. Ça veut dire vraiment plonger l'avant. Plutôt que d'arriver un peu court en vitesse et faire un poney. C'est-à-dire 50-50 sur l'atterrissage et là, c'est fini. Là, c'est les jambes de pélican et on marche à l'envers. Donc, c'est impressionnant dès le départ. Oui, mais je sais qu'on est à 4 mètres de haut. Là-bas, c'est 6 mètres de long. C'est impressionnant. Il y a de la terre, il y a du goudron. Des marches, ça va très vite avec des marches qui ne sont pas du tout pareilles de l'une à l'autre. Donc, c'est compliqué. Je te propose qu'on fasse segment par segment d'abord. On analyse, je sais que tu as regardé un peu tous les pilotes qui sont passés ce matin. Montrez ce que font les Brésiliens, les Sud-Américains. Là, à part jeter le vélo et sauter en parachute, je ne sais pas ce qu'on va faire. On y va, on y va, on y va. Il ne faut pas trop penser. C'est parti, Kiki. Ouh, ça prend Xter. MotoGP, là. Je t'ai suivi, moi j'ai voulu prendre Xter. Pourquoi tu as pris plus en terre ? Alors, moi, je fais partie des mecs, on appelle ça les radins du terrain. C'est que moi, je sais qu'ouvrir, ça permet de libérer la cour, pas toucher les freins. Moi, on m'a toujours appris à l'école que le film est le plus court, c'est la ligne droite. Je vais te montrer quelque chose, suis-moi avec la caméra. Regarde où ils tapent les Chiliens, les Sud-Américains en général. Et ils viennent taper là, les mecs. Comme ça, ils arrêtent le vélo, tirent l'avant, ils repoussent derrière. Et ça, c'est très compliqué à faire. Je pense que l'exter sera mieux. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Là ? Ouais, ok. Et moi, là-bas ? Mais moi, je suis un radin du terrain. Eh oui. Moi, moi, je ne te laisse pas un mètre. Ok, tu prends la terre. Bon, il se passe quoi après là ? Alors après là, il faut vraiment rebondir, faire attention, essayer de ne pas bloquer le vélo dans les virages. Parce qu'ici, il y a quand même... Là, celui-là, il est dur. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on a un angle, en fait, on croit qu'il y a un virage. En fait, ce n'est pas un virage, donc il est comme ça. Là, c'est à plat. Et en plus, ça referme encore plus. Et là, comme tu disais, avec un vélo de DH, c'est-à-dire double T, c'est-à-dire la fourche qui monte jusqu'en haut, eh bien là, ils sont bloqués. Donc, tu es obligé de mettre le pied. Pas à l'avantage. Ouais, là, ce n'est pas un avantage. Là, on ride. Je te dis, bon, on va sauter là, mais là, il faut aller hyper loin et tu n'as pas beaucoup de vitesse. Donc, il faut vraiment toucher près et il faut faire attention à ce caillou. Regarde celle-là. Il faut arriver plutôt là, alors, dans la terre. Là, il faut faire le radin, c'est obligatoire. Là, il faut faire le radin du terrain. Moi, je plaque là. Paf ! Oh, ça glisse là-dedans. Oh, ça glisse. Oh, ouais, le trialiste. Oh ! Oh, le drift ! Oh ! J'ai tapé l'intérieur. Ça bloque. Et ça, c'est là où vous êtes en live, là. C'est ici votre commentateur. Là, il y a 7 mètres de vide. Il va pas falloir sauter. Là, je leur ai dit, attention. Si tu rates, ça se passe mal, là. Ouais, là, si tu as de la chance, tu peux t'accrocher au lampadaire. La courbe, elle est là et ça finit ici. Là, tout ça, c'est noir. Moi, je suis inspecteur gadget. Je regarde tout. Et voilà, et puis voilà. Donc, jusqu'ici déjà. Bon, attention à cette cléette aussi, parce que quand tu es grand, ne pas y laisser la visière. Moi, déjà, je fais 1,87 m. Tu rajoutes le vélo avec le boîtier de pédalier. Donc, si je baisse pas la tête, plein but. Ouais, donc moi, je me baisse ici. Et mon simple, c'est 80. Je crois qu'il y a 85. Deux et demi de chaque côté. Oui, et derrière, il y a un virage. Et ça tourne. Donc, ça va être... Tu peux te laisser bavé, là, ici, là ? En plus, le pavé, là, ça secoue tout le temps. Là, tu peux quand même sprinter. Là, il faut pédaler quand même malade. Un peu de lactique avant d'attaquer la partie escalier. Le jarret. Le jarret. Il faut sortir le jarret. Partie escalier, plein gaz. Tu poses ton cerveau. Et là, tu entends juste... Tu attends les gens. Je crois que tu as 20, 25 secondes juste de... Bah, 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 bah. Ça fait plein d'escalier, c'est irrégulier. Et puis, il faut gainer parce que les poignées, ça tape. Les genoux, il faut être quand même souple au niveau des chevilles. Il faut essayer d'absorber le maximum de choses. Il n'y a pas que de suspension. C'est Ben, je l'ai vu passer. Il est tellement crispé qu'il a tordu sa poignée. Il a cassé. Il a cassé, il a cassé. En fait, c'est des poignées avec une BTR qui sont serrées. Il a serré tellement qu'il a réussi à casser l'insert à l'intérieur qu'en plastique. Ah ouais, t'imagines du coup la poigne qu'il faut là de tenir son guidon. Tu dois aller voir d'abord, par contre. On y va. On y va, on y va. On y va, on y va. On y va, on y va. Bon, ben, freeride. Go. Let's go. Le radar du terrain, qu'est-ce qu'il ferait alors ? Le radar du terrain, il s'est fait avoir. Il est venu là. Il a sauté ici. Et là, du coup, ton virage, il est foutu derrière. Là, tu es foutu. Plus large. Oui. Trajectoire. Comme ça, j'arrive vraiment dans l'axe. Et en plus, j'ai une petite ligne. J'ai hâte de voir s'ils la font. Là, j'ai un espèce de petit kicker ici, là, tu vois. Pif, qui pourrait arriver dans les escaliers derrière. Oui, mais ça, c'est la ligne parfaite. Et là, ça serait la ligne parfaite. Il faut vraiment analyser chaque petit caillou qui pourrait te faire sauter. À chaque fois, c'est intéressant parce qu'il y a au moins deux, trois lignes possibles. C'est ça. Chaque virage et tout. Oui, et c'est ça qui est bien chez toi, sur cette course ici à Grenoble. C'est ça, c'est qu'il y a quand même beaucoup de trajectoire. Là, il y a un bon virage à 180 degrés avec le fameux wallride où il faut quand même garder de la vitesse. Là, il y a des traces de freinage déjà. Là, c'est bien noir. Et là, tu veux freiner. Tu vois ces petits cailloux là, ils ont été poncés par les piétons. Ah non, mais là, c'est fou. Là, c'est olivé. Là, ça drift. Donc là, par contre, ils n'ont pas le mur pour aller se plaquer. Non. Donc là, tu n'as pas la trajectoire. Non, là, il faut rester quand même milieu parce qu'après, il va falloir revenir pour utiliser quand même tout ce qui est planche. Mais soit le gars qui est arrivé très court et limite il sortait un pied. Oui, oui. Et vite jeter le mur dans la descente. Ça, c'est ce que je ferais par exemple. Soit large, mais limite un petit beugniel pour vite plonger dedans. Oui, mais ça, c'est bien quand tu sais que tu as du grip. Quand tu viens de m'expliquer que c'est de l'huile d'olive par terre. Donc moi, déjà tu m'expliquais ça, ça je ne le fais plus. Donc je vais mettre mon pied. Ah oui, avec les pédales auto tu crois qu'il sortait. Oui, oui, oui. Bon, on va voir. Et après le wool. Là, un beau module de fin. Un wool ride et un jump. Donc là, on prend à gauche, on est d'accord. Oui, le mec, c'est toi, on voit les lignes. On va arrondir au maximum. On va avoir le ratio. Est-ce que tu vas sur le bleu quand même ? Oui, moi je pense. Comme ça, tu montes et tu as un peu plus de vitesse derrière. Bon, après, je ne sais pas s'il y a besoin. Mais moi, c'est ma fierté quand même. Le mec, il a construit ça. C'est vrai qu'on y a passé des jours et des jours pour le faire. Moi, le mec, il construit ça. Je vais aller rouler sur le bleu. Je peux tourner, je prends de la vitesse. Mais en plus, tu es obligé. Parce que là, si tu prends trop court, tu arrives quand même pas vite. Et il y a quand même un sou à faire derrière. Ah oui, oui. Donc là, monter pour prendre de la vitesse. Et après... Et là, front flip ou back flip ? On verra s'il y aura des figures. Je crois qu'il y en a qui veulent lâcher des figures peut-être. Voilà, là, c'est un bon truc pour faire un suicide. C'est l'arrivée. Et la fontaine pour boire à l'arrivée. Ça, c'est quand même la classe. Ça a été pensé. Je l'installer hier. Donc, j'ai mis du temps, j'ai dû faire les canalisations et tout. C'était le moins. Tu es plombier en plus parce que je l'ai vu tout faire quand même ici. C'est magnifique. Eh bien, allez. C'est top. On termine cette caméra embarquée. Ouais. Et puis, on va aller voir les pros, là, ce qu'ils font. Tu as raison. Eh, tu ne serres pas le pied. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, bien sûr. Pense à t'abonner et à regarder, donc, si tu ne l'as pas encore fait, le live de cette course DH Urbaine International de Grenoble, la deuxième édition. Marquez dans les commentaires si vous voulez une troisième édition.